Hello hello mes fiers guerriers bibopiens de la Dringe Army, aujourd'hui on va aborder un build qui a été prouvé et réprouvé et surprouvé, il est au top de la tankiness et un très beau DPS, simple à monter et fait de belles explosions, et oui vous ne rêvez pas, aujourd'hui on est bien sur un melee, je vous présente le champipon Earth Shatter, ce build est extrêmement solide et arrache l'intégralité de l'humanité, vous pourrez slack dans absolument tout grâce à l'ascendance champipon, qui assure des tonnes d'armor, de la régène et surtout le fortify intégré au build, concernant le type de dégâts et le gameplay, on va se retrouver vers un type de slam assez efficace, l'Earth Shatter, la particularité de ce spell c'est que chaque slam va créer 5 spikes qui vont sortir du sol grâce à la violence de votre bibop, ces piques se feront exploser grâce à vos warcry, vos cris de guerre, ces fameux warcry sont des genres de sorts qui vont buff vos prochaines attaques, les rendant encore plus énervés, vous allez donc enchaîner des cycles entre vos warcry et vos slams afin de buff vos attaques, mais aussi pour faire péter vos spikes, on pourrait résumer le cycle très simplement par, Intimating Cry qui va overwhelm les ennemis et donner du double damage, ce cry et ce buff est à maintenir en grande priorité, suivi de Seismic Cry qui va vous donner du more damage et de l'area effect, Earth Shatter, 3 fois d'affilée, Intimating Cry, Earth Shatter, 2 fois d'affilée, Seismic Cry, Earth Shatter, Intimating Cry et etc etc jusqu'à la mort du bibop, alors ça c'est en théorie, vous voudrez avoir le max uptime sur vos buffs, surtout en single target, sur le clear vous vous en foutez honnêtement un peu, essayez de le maintenir, surtout l'Intimating Cry, mais sans ça vous allez quand même rect vos maps sans aucune once de respect. En termes de layers de défense, on est sur un perso qui est quasi increvable et qui va cumuler un certain nombre de layers jusqu'à le rendre bibotonque, tout d'abord le fortify de l'ascendance, un large pool de vie, les warcry qui vont vous régène et aider à votre défense, une armure gigantesque et enfin l'adrénaline qui va vous sauver des situations les plus périlleuses. Concernant votre leveling, il se fera dès le level 12 avec le spell Earth Shatter, il n'y aura absolument aucune difficulté de ce côté là, donc je n'ai pas vraiment de pro tips à vous filer, c'est vraiment très très straightforward. Commencez donc gentiment avec Ground Slam afin de prendre le gameplay des slams depuis le début, puis dès que vous le pouvez, avant Merveille, Switcher on Earth Shatter. Au niveau de l'ascendance, on peut avoir le choix entre Champion, Berserker, Gladiator et Slayer en gros. Pour résumer, elles sont toutes parfaitement faisables et viables. Par contre, à mes yeux, le champipon va rester vraiment le parfait compromis entre une survie genre incroyable et un DPS tout à fait solide. Sinon, on peut très bien partir en Slayer ou surtout en Berserker si on a envie vraiment de pump du DPS au détriment de la survie. Maintenant qu'on a avancé de ce côté là, on va passer à l'équipement. Contrairement au cycle de dégâts, le stuff est ohméga simple et scalera très facilement jusqu'au late game. Tout d'abord l'arme. Pour faire simple, vous voudrez avoir une arme avec un maximum de DPS dessus afin de recter l'humanité. En termes de stats, vous voudrez aller vraiment au plus simple. Donc, Flat Physical Damage et Increase Physical Damage en pourcentage. Une fois que c'est chopé, vous voudrez mettre de la Kali sur votre arme et potentiellement plus d'Increase Physical afin de taper de plus en plus fort. Ici, vous voudrez votre setup Air Shatter avec par ordre de priorité, Feast of War, Brutality, Impale, Melee Physical Damage et finalement Close Combat. En tête, vous voudrez avoir une base armor évidemment avec de la life, de l'armure et de la résistance. En plus de ça, vous voudrez chercher potentiellement le moins X% résistance physical sur les ennemis si vous voulez stonk un peu plus. Au niveau du craft, prenez le plus en Ae gem. Finalement, en enchantement, vous pouvez tranquillement prendre l'Increase DPS d'Air Shatter ou l'Increase Buff Effect de Berserk. Au niveau des gem que vous allez mettre ici, ça sera tranquillement avec Pride, Blood and Sand et finalement Flesh and Stone lié à Mame afin de booster les effets de celle-ci. En termes de gameplay, utilisez à stand Sand pour clear et gagner en tankiness et Blood pour le single target. On passe à l'amulette qui devrait être une Jade. En termes de stats, on va vraiment chercher du classique avec Life, Resi, Leash Life et potentiellement le plus en All Physical Skill Gem. En craft, vous voudrez avoir le moins 9 mana cost sur les Non-Channeling Skills. En anointment, je vous conseille Tenacity. Elle vous donnera de la Life et Transfiguration of Body, vous offrant du Physical Damage à hauteur de 30% de chaque Increase Life. En Boots, une belle base armor avec des Titan's Greaves sur lesquels vous pourrez mettre Life, Armor, Movement Speed et Résistance. Ici, vous voudrez un setup défensif avec Cast Wind Damage Taken, Val Molten Shell, Increase Duration et finalement une Curse. J'ai choisi Enfible en Early pour la survie, mais vous pouvez facilement partir sur Vulnerability. Si jamais vous avez un anneau avec Vulnerability on Hit, je vous conseille de mettre la gemme Stone Golem ici. En ceinture, je vous conseille une Soul Tether qui vous offrira Immortal Ambition. Elle vous donnera de l'Overlish et donc une survie Omega Incroyable++. Pour les Gloves, vous voudrez avoir des Spike Gloves afin d'avoir du melee damage. En termes de mode, je reviens vite fait sur les classiques Life, Armor, Res. Vous voudrez potentiellement avoir aussi le melee physical du Warlord ainsi que le Culling Strike. Vous pourrez aussi vous orienter vers des modes Hunter avec les chances d'Impale et potentiellement l'Intimidate. Votre setup de gemme ici sera Blood Rage pour votre Régène et vos Frenzy Charge, Dread Banner pour votre Impale, Ancestral Warship avec Multiple Totems. On passe aux anneaux. En base, vous voudrez avoir des Steals Ring, mais c'est vraiment pas obligé, c'est pour la Micro Opti. Ensuite en prio, Life Heresy. Puis le même craft que vous avez sur votre amulet avec le Reduce Mana Cost sur les Non-Chinese Kills. Plus tard, vous voudrez caler la Vulnerability on Hit dont je vous ai parlé tout à l'heure et de la Mana Régène qui affectera votre Régène de Rage. On termine le tour avec le Torse, vous pouvez aller Classico ou Full Crazy. Vous connaissez la base avec Life, Résy et Wool Armor. Mais après, vous pourrez aller caler une curse supplémentaire pour avoir Warlord Mark par exemple et même l'Explode. Ici, votre setup War Cry extrêmement important dans le gameplay avec Enduring Cry, Seismic Cry, Intimidating Cry. A ceci, vous pourrez ajouter Dash, Berserk, le tout lié à Second Wind. Au niveau du flasque, on est sur du Oulala Thier avec une Life, une Silver, une Quicksilver et une Quartz. Avec comme Focus, Anti-Blead, Anti-Curse, Anti-Freeze, Chill et le Burn. Finalement, vous voudrez avoir une Lion's Roar pour buff vos dégâts. L'équipement validé, on va switch sur l'Ascendance. Tout d'abord, allez chercher Unstoppable Hero et Fortitudes pour vous rendre immortel pendant votre leveling et commencer votre synergie avec le Fortify. Puis prenez Master of Methan pour Omega Boost Limpale. Enfin, vous finirez par First to Strike and Last to Fall. L'Intimidate et l'Adrénaline augmentera votre survie ainsi que votre DPS en situation critique. Votre arbre de talent s'orientera sur plusieurs axes. Les dégâts avec des armes à deux mains, Fortifying Pale, les War Cry et la vie slash survie. Pour tout ce qui est Dips, prenez donc Destroyer, Avastor of Foes, Swift Scoring, Rampart et Steedfast. Au niveau des War Cry, on aura Measured Fury and Escalation. Finalement, en Life et survie, on aura vraiment un max de trucs car j'ai Omega Focus l'aspect survie du build. Si jamais vous voulez pump vos dégâts, vous pourrez facilement lever 2-3 notes par-ci par-là. Donc ici, on sera sur Bravery, Golem's Blood, Bloodless, Soul of Steel, Juggernaut, Stamina, Barbarism, Warrior's Blood, Heart of the Warrior, Constitution, Tireless et finalement Discipline and Training. Vous remarquerez aussi Résolute Technique afin de complètement ignorer l'accuracy dans votre build. Enfin, afin d'exploiter la rage, on ira chercher une Lethal Pride avec Akoya comme leader. Le but est de transformer la Keystone ici en Chainbreaker. C'est pour celle-ci qu'on cherche de la Régène Mana sur nos anneaux par exemple, afin qu'elle s'applique à notre rage et du coup continuer à nous buff. Et finalement, vous voudrez avoir un emplacement pour une Watcher Eye en Pride qui vous permettra d'avoir votre Impale qui dure X hit de plus sur la cible. J'aimerais conclure sur mes recommandations pour ce build. Je pense que c'est vraiment un gameplay intéressant, challengeant et changeant que de partir sur des slams. Il y a de la gestion à faire et ça demande un peu de focus. Mais avec un peu de pratique, vous aurez vraiment un perso super énervé. Je pense que de le lier avec un champipon rend la chose très accessible car il est très pardonnant. Le slack ne vous tuera jamais ou quasiment jamais. Donc si vous aimez les corps à corps, bien tanky, avec des belles explosions, je vous conseille totalement ce perso. Hello hello mes futurs champipons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura montré un autre gameplay que d'habitude. A l'habitude, je fais que des casters, des invocateurs et j'avais envie de changer un peu. C'est pour ça qu'on est parti slamer comme Jaja. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à like, subscribe et laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour la chaîne. On se retrouve très très vite pour un nouveau build. Cette fois, on partira sur un Burning Arrow élémentaliste. Un autre type de League Starter, cette fois basé sur les dots mais extrêmement 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 puissant. Pour ceux qui regardent la vidéo le 8 avril, n'hésitez pas à passer sur le stream ce soir à 10h. Il va y avoir la reveal du coup du nouveau patch de Pass of Exil, le nouveau trailer et aussi de PoE 2. Il va y avoir des drops, vous aurez la possibilité de gagner des Johnny Wings sur le stream. Donc n'hésitez pas à passer. Du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente soirée. On est au Megai pour ce qui va se passer à 10h. Des bisous Adrien Jarmier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501